Si vous passez par l'Ardèche, souvenez-vous des frères Montgolfier. En 1782, Joseph est en Avignon pour affaire et il pleut. Dans la chambre de l'ami qui l'héberge, trempé comme une soupe, Joseph de Montgolfier se déshabille devant un bon feu pour faire sécher sa chemise. Et il la suspend dans la cheminée. L'air chaud fait gonfler sa chemise qui s'élève. Et si l'air chaud permettait de faire voler un ballon de tissu ? Aussitôt, Joseph met son idée à profit. Il découpe un peu de tissu, il forme une sorte de ballon et ça marche. Évidemment, la légende raccourcit peut-être un peu les choses. Mais il n'empêche qu'en 1782 et 1783, avec son frère Jacques, il tente des expériences dans la manufacture familiale de papier. La grande spécialité de la famille. Le 14 décembre 1782, dans cette manufacture ardéchoise, on fait un grand feu de paille mouillée et de laine finement hachée qu'on a entassée. Et ça fonctionne. Un petit ballon en soie de Florence s'élève. Rebelote cette fois, avec le savoir-faire séculaire des montgolfiers, on forme une toile avec une triple enveloppe de papier. Et ça fonctionne tellement bien que le ballon force les liens qui le maintiennent au sol et s'envole tout seul. Dans Hanonais, on n'est pas très rassuré. Et on n'est pas loin de croire que, chez les montgolfiers, on est devenu sorcier. Pour faire taire les rumeurs, les frères font une démonstration. Et devant un public curieux et un peu flippé, un gros ballon s'élève à 1000 mètres de haut. Évidemment, avec ce succès, on parle de la famille jusqu'à Versailles. Et le 19 septembre 1783, la première montgolfière de l'histoire s'élève du parc royal avec à son bord un coq, un canard et un mouton. Et après un vol à 600 mètres de hauteur, le ballon retombe. On court, regardez ce qui s'est passé, et on constate que les animaux n'ont rien. On est donc mûrs pour essayer avec des êtres humains. Et c'est le 21 novembre 1783 que le marquis d'Arlande et Pilâtre de Rosier deviennent les premiers hommes de l'histoire de l'humanité à s'envoler dans les aires. Soucieux de leur vie, le roi Louis XVI a d'abord refusé qu'il monte dans la montgolfière. Il a ensuite proposé qu'on fasse monter plus tôt des condamnés à mort. Moins de risque. Mais Pilâtre s'est énervé et il a répondu. Quoi ? De vides criminels auraient la gloire d'être les premiers à s'élever dans les aires. Louis XVI, évidemment, a dû céder. Et le vol humain s'est très bien passé. Parti de la muette devant 300 personnes, le ballon a atterri sans encombre à Paris au niveau de l'actuelle place d'Italie. Et c'est la première fois que des êtres humains ont volé. Cette époustouflante première fois, on la doit au talent têtu de deux arts des choix.